Musique Hello, on sort aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc on est mardi Donc on est le premier jour du gros confinement lié au coronavirus Mais pour moi je considère que c'est le quatrième jour Depuis le moment j'ai commencé à vlogger où je suis censée être en vacances mais que c'est le bordel Et que forcément c'est à partir de maintenant qu'il commence enfin à faire beau Donc j'aurais pu avoir des super vacances avec un beau ciel bleu mais non on est confiné Bon j'ai eu la chance d'avoir un jardin contrairement à beaucoup de personnes Donc là je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui Donc pour l'instant il faut que je finisse mon tuto, mon DIY que j'ai tourné hier Donc on va déjà s'attaquer à ça, je vais y refaire bien parce que je sais pas exactement Mais voilà, il faut s'occuper Et puis voilà Donc là je vais commencer à tourner mon tuto Enfin finir de le faire Donc c'est parti Donc là j'ai fini le tuto que vous devriez bientôt voir Donc là il faut que je me maquille pour tourner l'intro Et puis après je vais pouvoir faire le montage de tout ça C'est un peu la galère à faire mais j'ai réussi C'est tellement la première fois que je me maquille depuis 4 jours Que je ne sais même pas ce que j'ai foutu de mon maquillage Donc je disais, je sais pas comment mon appareil photo est complet, c'est pas le moment Comme d'habitude pendant que je me maquille Sims 4 Et puis je vais me faire un épisode super natural Donc j'en suis à la saison 2 épisode 22 Musique Donc là j'ai fini le maquillage J'ai en plus profité pour faire mon vernis pendant que la caméra chargeait Donc j'ai posé le trépied, j'ai fait la place J'ai mis en place le canapé, les loulous sont en attente que je filme l'intro Après je vais m'occuper des soins de Lady aussi Et donc là je vais connecter l'appareil et puis je vais tourner l'intro de la vidéo Et après on va s'attaquer au montage aussi Bon bah pendant que je vais tourner ma vidéo je vais laisser ma Sims se débrouiller avec toute sa plomberie cassée et dégueulasse On va faire un peu de ménage Bon moi je vais tourner ma vidéo On change, on enlève le tripode pour mettre, on change mes vernis c'est le bordel c'est le bureau Pour mettre ça à la place adaptateur pour le trépied Je suis connectée Ici on a le retour Tout est bon Hop Bon j'espère que la batterie va tenir parce que j'ai encore une épingle qui est tombée de mon DIY Ouais je sais pas pourquoi ça ne tient pas Ça me saoule Donc voilà je viens de tourner la petite intro qui a été assez rapide Ça me fait bizarre c'est de tourner tellement dans l'actualité que j'ai pu glisser un petit mot lié au coronavirus pour ma vidéo de demain Donc là ce que je vais faire tout de suite c'est m'attaquer aux soins de Mademoiselle Lady au niveau de sa pâte pour voir ce que ça donne Donc j'essaie de vous filmer ça mais comme j'ai pas beaucoup de batterie je ne sais pas à quel moment ça va couper mais je vous montrerai ce que je peux Après je remettrai la chose à charger, je regarderai un petit épisode de Supernatural et après on avancera un petit peu sur les autres choses que je peux faire à la maison Donc sachant que j'ai les cochons d'un à changer depuis un petit moment donc j'ai juste assez pour leur faire une litière J'espère d'ailleurs que ça ne tiendra pas trop longtemps Sinon on fera nettoyage tous les jours à la balayette On fera comme on peut Voilà je vais faire tout de suite les soins de Didou Donc je vais vous la faire courte parce que j'ai plus de batterie, ça va couper d'une seconde à l'autre Donc la pâte c'est bon, il y a presque plus grand chose qui sort, elle a retrouvé une bonne couleur bien rosée C'est plus bleu, c'est plus violet, quoi que ce soit Donc on continue les soins mais c'est bien engageant J'arrive à gérer, voilà Même si ça fait souffrir à Didou parce que j'ai envie d'appuyer pour faire sortir les cochonneries Allez je vais recharger la cam et je vais jouer un peu Et donc là je vais vider la caméra et commencer à faire du montage sur les derniers vlogs Et sur la vidéo du tuto que j'ai à mettre pour demain Donc il est 18h39, je suis en train de mettre une nouvelle vidéo en ligne Finalement les vlogs je les mettrai en intercalé entre les vidéos classiques Donc petit vlog résumé de ce que j'ai fait en fait On verra ce que ça donnera mais ça fera un espèce de souvenir de cet épisode vraiment unique en son genre Donc là Je vais m'attaquer à ces petits messieurs qui sont bien dégueulasses Donc je vais changer tout ça Ah dada Alors j'espère que je ne vais pas trop galérer à les nourrir non plus Pour avoir des légumes C'est chaud patate Juste avant de changer les cochonnes Je vais revenir un petit peu sur comment j'ai le ressenti au niveau de la ville Moi je ne suis pas du tout sortie Même si j'ai oublié les trucs dans ma voiture Bah ça restera là-bas En espérant qu'il n'y en ait pas qui en profitent Au niveau de mon voisinage ils en ont clairement rien à carrer du confinement Bon mon voisin d'à côté je ne sais pas ce qu'il foutait Il était dehors avec son gamin dans la ville donc je ne sais pas ce qu'il a branlé Ce qu'il a été faire La seule raison qu'il aurait de sortir c'est que sa machine à laver est dans un autre bâtiment Donc je peux comprendre qu'au niveau du linge avec les gamins ils sortent Mais à part ça je ne comprends pas ce qu'il foutait Mes voisins d'à côté les vieux qui trafiquent des choses chelou Bah ils ne se sont pas empêchés de sortir comme d'habitude Ils font leurs alertes classiques et le vieux d'en face pareil Un à foutre il sort et il fait ses alertes Donc voilà Pour ne pas dire mais c'est encore les vieux qui font chier Donc il y en a qui n'ont pas l'air de trop se sentir concernés Mais bon à part ça ça a l'air d'être plutôt calme au niveau du bruit dehors Il y a des motos bon il y en a T'entends bien qu'il y a des jeunes qui en profite pour faire les cons en bécane Mais ils doivent se dire qu'on est dans un petit village Enfin un petit village On est quand même à côté d'une grosse ville mais on reste un truc un petit peu petit Donc ils doivent se dire qu'ici les flics et l'armée ne vont pas passer Donc ils n'ont rien à brammer Pour ceux qui ne le savent pas, l'humain est particulièrement égoïste et nombriste Plus rien ne m'étonne franchement de la part de la race humaine Elle causera sa perte à elle toute seule Oui ils se croivent supérieurs en tout Mais la connerie humaine provoquera la fin de la race humaine Simplement c'est ce que ça doit en dire Donc allez je m'occupe des cochons Tout en regardant des vidéos sur des youtubeurs qui parlent du corona et de leur point de vue et compagnie Ma rite est toute blanche, je ne vais pas contraster autrement Donc voilà les cochons sont tout beaux, tout propres Tout est nettoyé, j'ai remis leur jouet Les gamènes je les ai lavées donc elles sont en train de sécher la bain Et je vais leur donner du foin On va faire que je lave cette gamelle là par contre Et je vais leur donner du foin Et puis là j'en profite pour rattraper toutes les vidéos de Nicilla Parce que j'ai deux mois de retard donc je m'étais arrêtée juste après les Kalismas Et je n'ai pas repris donc il y a toute la série d'Hawaï Il y a une de ses séries de Kali Vlog du mois de février je crois Celle de ses vacances à la neige Et les Kali Vlog maintenant du confinement, Corona, machin Donc j'ai de quoi faire largement Donc c'est parti Après je ne vais pas tarder à les manger parce qu'il est 19h30 déjà Donc voilà je viens de remonter il est 22h15 J'ai regardé un film avec Cherie parce que le streamer qu'on regarde d'habitude était occupé avec les confinements et sa petite fille Enfin bref Donc ce soir on a regardé le film qui était Spencer Confidentium Avec Mark Wahlberg donc pour ceux qui ne se situent pas, il a fait Dante et compagnie Et généralement j'aime beaucoup cet acteur et ce qu'il fait D'ailleurs un des derniers films qu'il avait fait qui était ici administrant en vrai Donc c'était Trac à Boston, c'était vraiment une pépite avec les attentats de Boston, comment ça s'était déroulé Et donc là il rejoue de nouveau un flic à Boston qui est un flic très droit dans la loi Il s'est retrouvé en prison pour avoir tabassé un flic et puis en venant, en sortant de cette prison Il y a plein d'événements qui se passent avec des flics corrompus et compagnie Donc très bon film où il y a vraiment, ça touche d'humour à lui qu'on connait Marc Wahlberg il a souvent ses touches d'humour à lui un petit peu spécifiques Et on a retrouvé ça dans le film et j'ai trouvé que c'était assez sympa, pas mal de têtes d'affiches Et l'histoire tient bien la route et est vachement cool Donc ceux qui ne savent pas quoi regarder en ce moment au niveau film Donc il est apparemment sur Netflix Donc voilà, je vous recommande ce film là, regardez pendant le confinement Donc c'est Spencer Confidence Ah et on m'a demandé à Google d'où dire, vous allez voir Parce que moi, j'y arrive pas Voilà ce que j'ai le nom pour le surligner, on va faire autrement Parce que Google il save parler, on va lui faire parler, lui-même il va le dire Euh... J'arrive pas à faire l'accent sur ce mot là Confidential Attention, on écoute, c'est ce titre là Un peu ça Spencer Confidential Voilà, Spencer Confidential Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit Voilà, donc je vous recommande ce film là et je vous mets l'affiche Donc apparemment, l'affiche, c'est ça Voilà, et ces deux acteurs là, l'intérieur Voilà Donc là, je vais me remettre à regarder les vidéos de Nicila, je vais continuer Et puis regarder ce qu'il y a sur ma petite liste de Trello Et là, je suis censée gérer mes mails Donc je vais gérer mes mails Bon, il va être 23h après la lecture des mails, j'ai tout géré J'ai fait le montage de la bannière de Cynthia J'attends validation pour si ça lui plaît ou pas Et donc, ensuite, montage pour le DIY de demain Et oui, on profite ce soir, il n'y a pas de stream à regarder Donc je préfère ça de bonheur Donc finalement, les vidéos de Nicila, je les regarde sur le PC portable Et non, je n'ai toujours pas rangé ce portail Et puis après, on va jouer à Detective Pikachu Bon, avant de faire le montage, je n'ai pas résisté Je vais regarder le petit vlog du VIP Dog Room Déjà, il y a 5 ans, j'ai l'impression qu'il y a une éternité qui s'est passé avec tous les événements Donc comment résister mon pépé Sissou qui en miniature Ils sont trop belles les films Donc on va se lancer tout de suite à regarder le vlog Bon, il est minuit, donc j'ai monté le dernier vlog Bah celui d'hier Que vous verrez jeudi Et donc je vais clôturer celui-ci Je vais encore tousser, je suis désolée, j'ai encore la gorge en cacahuètes Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir les chiens et profiter pour aller me mettre au lit Et puis je vais faire mes publications Instagram Sur mes 3 comptes Ouais, j'ai dit 3 comptes, c'est pas grave Et après je vais jouer à Detective Pikachu Et puis on se retrouvera demain pour le prochain vlog du mercredi 3e jour de confinement Et voilà Je vous dis donc à demain N'hésitez pas à bladelater, me dire ce que vous faites, vos conseils pour vous occuper, les séries que vous regardez, compagnie Donc nous on continuera à vous faire ce petit point niveau moral, niveau stock de bouffe, niveau stock de bouffe des chiens, niveau moral des chiens et compagnie Jusqu'à ce que tout ceci soit terminé Mais bon, pour l'instant on est plutôt parti sur une quarantaine de 45 jours si les gens continuent à ne pas respecter le confinement Et être obligés de faire intervenir l'armée parce que ce ne sont que des Google qui ne veulent pas rester Même si je tiens à noter que je vois quand même une majorité de vieux, ils ont décidé de suicider ou de mourir parce que c'est eux qu'on le voit le plus dans la rue Bref, je vous dis donc à demain et encore bon courage et reposez-vous bien, profitez de ce moment de off où généralement tout le monde ne peut pas se retrouver Être en même temps en vacances, que ce soit famille, tout le monde, profitez d'être ensemble Ceux dans les même poignets, n'allez pas voir le voisin du côté pour faire la fête ou n'allez pas chez votre famille pour la contaminer Mais au moins, que ce soit couple ou enfant, profitez d'être ensemble et sinon si c'est que tout tout, profitez de votre chien et c'est tout Voilà, je vous dis donc à demain pour le prochain vlog et le prochain point confinement Petit confinement de coronavirus Allez, kissou !